Je vais commencer par Christophe, je pense que c'est là toujours et je vais te remercier vraiment. Je vais te remercier, je vais te remercier Maurice, Fabien, les camarades anciens, ça qui était nous, ça qui chappait. Je vais te remercier Pierre Bois, Charlotte, qui l'a toujours, qui a joué, qui a joué, qui a joué des remonts, je vais te faire des fois. Il a, il a saumonnier, détendez-nous pas que d'accord. Je vais te remercier ces jeunes qui l'ont acquis au M2S, malgré toutes les paroles qui disent les noms. Nous, nous sommes beaucoup jeunes et nous sommes contents de cette partie qui nous commençons à transmettre, ce qui nous connaissons. Vous savez, nous avons eu des camarades, à l'époque, nous étions l'UTG, nous étions en association, en logement, en toute qualité. Nous étions aussi, nous étions capables, 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 nous étions capables. Seulement, il y a nous étions capables, nous étions capables, nous étions capables, nous étions capables. Loi, qui est M2S, ça fait longtemps qu'il est là. 30 l'en est, il n'a pas 30 joues. Donc, il y a une maturation, on en s'appartient à qui fait. Il y a une grande maturation. Et Thau et Christophe, sa maturation depuis le départ, parce que peut-être nous mal exprimer, peut-être nous pas river fait, mais mon cas pensez surtout parce que le système a fond. Nous avons toujours une position claire vis-à-vis des peuples autochtones. Toujours. Depuis le départ. Nous avons fait un séminaire qui a eu laïe à Limapo. Côté nous avons fait un débat politique. Côté nous avons fait un jeu de football, nous avons fait un match de football. La monnaie, à Pamou, qui était au M2S à l'époque, nous avons fait un jeu de football. M2S, ce n'est pas un équipe. Nous avons fait toute qualité de bagage. Nous avons fait nos camarades de Kanaki Avenue aussi. Nous avons fait la semaine Kanaki-Guyane, ici. Donc, la question autochtones est une question qui est fondamentale. Pour qui ça ? Nous avons fait un bagage. Nous avons fait un compte de ça qui arrive dans notre pays. Parce qu'on a un pays qui est toujours un avant-garde. Et bien, j'au-delà, moi-même, mon papa dit ça, moi, j'ai dit le publiquement. Ce peuple autochtones, il y a l'avant-garde du combat pour l'émancipation. Il était peut-être déjet. Et bien, pour ça qu'il n'y a pas qu'on connaît, qu'il n'y a pas qu'on allait en Kanaki. Il y a les autres qui allaient parler des Kanaks et qui expliquaient les autres qu'il y a prend beaucoup de temps avant qu'en prendre. Pourtant, il y a un côté. Au mois de septembre, il y a fêté les 170 ans de colonisation française. Et il y a minorisé, il y a parqué. Et puis, des jeunes pâtis fait étude. Parce qu'il n'y a pas même Tégén droit fait étude. Le premier bâche sur les Kanaks, c'est 1962. Et c'est ça qui fait étude à Rouvin. Et il dit ça, pas possible. Il est même arrivé à un stade presque de résignation totale. On est terminé. Et tu ne paras-tu une peuple comme ça ? Tu ne paras-tu ni culturellement, ni tu paras-tu même sur l'ang. Il y a une trace. Et ça, il y a un autre qui est autochtone, qui est non-autochtone. Il y a une bête. Il y a un autre pays qui a maré. Il y a un autre pays. Donc, oui, MDS est une base, une fondement. Il y a un fondement qui est juste. Il y a juste une reconnaissance fondement autochtonien. Mais il y a juste une l'esprit de l'émancipation sociale. De l'esprit de l'émancipation politique. Parce que l'émancipation politique, l'émancipation sociale, ça travaille ça qui arrive dans certains pays. Mais l'émancipation sociale, l'émancipation politique, a un petit caja qui est un oiseau, camarade à expliquer. Donc, moi, je pense que le discours, Christophe, a un bon discours. Un discours qui fond. Alors, on n'a pas été gardé, nous ne le fais pas. Nous ne le fais pas. Et nous, on peut réconcilier. Nous, on peut réconcilier. Pour réconcilier, il y a des choix pour nous faire, camarade. Et désolé d'irriter peut-être certains monde. Le combat qui capa ses prospérités est un combat qui est difficile. Parce qu'effectivement, toutes nos classes politiques validaient nos projets. De la même façon qui détendent nos classes politiques qui a validé des projets. Côté, il n'y a pas d'autochtones qui prient, il y en a ça. Il y a des gens qui sont non-autochtones. Je ne peux pas parler des OIN qui a exproprié les gens. Je ne peux pas parler de ce qui est arrivé, nous, camarades de la Réunion, aujourd'hui, sous-affaire la terre. Côté, ils ont dit, aujourd'hui, les Réunionnais sont dépossédés de leur terre. Comment ? Parce que nous, on est une société capitalistique. Donc, il y a des gens qui sont arrivés et qui sont achetés. Et qui sont des problèmes dans une famille, ils sont achetés. Et finalement, je ne pourrais pas acheter la terre encore à la Réunion. Nous, pays grand, mais ça peut arriver, nous. Et ça, Jacques, est arrivé, nous, parce qu'il n'y a pas de nous dans ces zones urbaines. Donc, il faut nous réfléchir loin, camarades. On n'a pas arrêté où est pitié, on n'a pas arrêté où est j'au-delà. Moi, je n'ai pas dit ce qui est passé là, sous prospérité, un symbole. Et moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas l'étendé. D'ailleurs, je n'ai dit le président de la collectivité Sarodjoua. Je n'ai pas l'étendé, ce qui est passé avant, ce qui n'est pas passé avant. Parce que le droit à la rétractation, de toutes les façons, c'est un droit qui est universel. Et de toutes les façons, ne pas jamais oublier le bagage. Celui qui est plus fort, celui qui a l'argent, celui qui a les staffs, les tabinets juridiques, etc. Celui qui a les moyens de communication. Il ne peut pas détourner l'esprit de n'importe qui. Et si tu prends le sommeil, tu te leves et tu te dis que finalement, il n'y a pas l'étendé. Tu n'as pas le droit de dire que je n'ai pas l'étendé. Et ce n'est même pas ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas dit que je n'ai pas l'étendé. Je n'ai pas l'étendé, je n'ai pas dit que je n'ai pas l'étendé. Je n'ai pas l'étendé. Je n'ai pas l'étendé. Je n'ai pas l'étendé d'énergie en Guyane qui ne passent pas d'une kWh. Qui ne passent jamais pour d'une kWh. Le gazogène. Gazogène de dégradé canne. Grand projet canadien. Vendu en 4x3 partout à Cayenne, en Guyane. La Guyane aura un gazogène innovant prototype. Il n'y a pas cher de construire, ça va de côté, mais en Guyane, il est construit. Finalement, il est démonté, il n'y a pas cher pour d'une kWh. La centrale hydraulique, au fil de l'eau, à Saint-Georges. J'ai travaillé avec l'EDF à l'époque. Nous disons à la direction de ne pas accepter ça. Un projet privé, nous n'avons pas pris dans ça. Il a dit, nous n'avons pas fait. Finalement, il est fait. Sa entreprise a fait. Il foutait moi le camp. L'EDF était obligé de racheter. J'ai eu de là, un genre de bête bacanale. Et nous n'avons pas encore ça. Parce que nous n'avons pas loin. En Guyane, nous n'avons pas l'énergie, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas toutes les bêtes qui sont fondamentales. Nous n'avons pas de Guyane, mais c'est un pays qui est nouveau, qui doit être préparé pour nous, qui est bien. Nous n'avons pas arrêté de priver, de priver, de priver, des bagages qui sont fondamentales pour nous. La vie, l'eau, l'énergie. Nous n'avons pas resté. Et en tous les cas, on n'avons pas boule nos cartes, on n'avons pas boule nos destins pour des intérêts privés. Parce que lorsque la société a, il n'y a pas de produit que l'orateur aussi, il a décidé de pâtir à nous, nos camarades autochtones, qui sont là, qui continuent à brigarer contre eux. Parce que quand même, c'est mon nom. Je ne dis pas que... Je n'ai pas un discours sur la prospérité. Un discours général. Là, nous n'avons pas fait un panneau avant que nous devons calculer est-ce qu'il y a un bon pas pour payer ? Est-ce qu'il y a un bon pas pour nous, une unité en un pays ? Nous n'avons pas de trois côtés pour nous aider à payer pour chaque fois que nous devons faire un désagrément. Même ma diche, nous n'avons pas fait exprès. Même moi, nous n'avons pas dit qu'il y a une fête exprès. Pas ma diche. Là, nous n'avons pas plus ma diche, qui est de l'autre côté. D'accord ? Donc là, nous n'avons pas regardé les mots et les mots qui, nous tous ensemble, nous prenons quatre pays, nous posons là, à l'intérieur de la table. Nous prenons quatre pays, nous posons là, à l'intérieur de la table. Et nous n'avons pas dit qui côté nous les mettait ? Qui côté nous les mettait ? Aérodrome. Mais là, nous n'avons pas dit nous, à nous tous, autochtones, non autochtones, etc., tout le monde là, nous n'avons pas tombé d'accord. Nous n'avons pas dit, il y a représentation. Et puis, nous n'avons pas tombé d'accord comment nous les aménager nos territoires pour ne pas avoir des problèmes. Globalement. Et moi, je conclue, pour moi, les autres qui n'ont pas ma diche, il y a ma conclusion. Moi, je dis, comme ça, nous n'avons pas un combat sous la terre. Il faut nous faire ceci, ceci dit étrouve, l'État, le gouvernement. Donc, il y a ceci dit étrouve, il fait une semblant faire miracle ou pas, il fait une semblant dit, bon, on va donner la terre. On ira même plus loin que les accords de Guyane. Dernière version de Karinko. On n'a pas de limite de superficie. On va simplifier les procédures administratives. Vous n'avez plus besoin de projet. Voilà. Ça qui l'est, mon travail, mais c'est un pays. Mais qui pays qui a construit comme ça, c'est mignon ? Qui pays qui a construit comme ça ? Donc, il y a une revendication. OK, pas un problème. Il y a des lattes mais il y a des lattes. Mais il y a des problèmes avec lesquels. Et il y a des élus qui a barqué un an. Donc, on ne peut pas barqué un an, camarade. On ne peut pas barqué un an. Il faut nous dire que nous, toutes nous, la terre, nous allons sécuriser. Christophe, tu as raison. Parce que je dis, nous allons la collectivité. Puisque nous, nous avons une défiance. Il ne faut pas créer. Il n'y a pas autochtones qui ont une défiance par rapport aux élus. Toutes lesquelles. Il n'y a même qui a été qui n'a pas autochtones qui a dit qu'il y a des élus à la tête. Après, il y a un clientélisme qui est ceci, qui est cela. Donc, si nous avons une défiance, nous avons un organisme. Côté des mondes, tout le monde, nous avons 10 000 moyens de la résolution. Mais il ne peut pas laisser la terre en allant même l'État. Il faut arrêter ça définitivement. Et puis, et puis, entre nous, je suis persuadé. Si nous ne sommes pas de la terre encore, nous ne sommes pas de la terre, nous sommes tous les de la terre. Forcément, nous sommes des brigades pour la terre. Mais quand même, il n'y a pas un grand pays comme ça. Quand même. Vous arrivez, il y a un grand pays comme ça, à côté de nous, nous sommes des brigades pour la terre. Nous ne pouvons pas poser une usine qui est photovoltaïque qui est ceci sans avoir un problème maintenant. Non, il faut mettre à côté de nous. Quand même, quand même, monsieur. Il faut nous tirer une pipeline 15 kilomètres qui a sorti des pays des Grades-Cannes pour arriver jusqu'au Larrivo. Mais monsieur, mais nous ne t'étons pas, monsieur. Et à présent, il y a un discours. Ah oui, mais c'est compliqué d'aller mettre ça ailleurs. Mais vous n'êtes pas compliqué aussi d'y mettre à un bon monde. Et puis, c'est le discours ambiant, c'est le discours officiel, et c'est le discours qu'on cherche à faire passer à coups de force parce qu'il y a un moyen. La justice, non, etc. etc. Bon, à présent, bon, oui, mais il y a un blanc qui est un des gênant, il y a un des gênant, il y a un des machin, il y a un des nous, il y a un des empêches de nous faire. Moi, je ne parle pas les blancs comment. Moi, la Nupes, la Nupeska fait communiquer, vous avez tous fait communiquer des vues qui sont les mots, ne parlez pour nous. Laissez-nous parler ou en tous les cas informer nous que nous avons un bagage. mais, si nous-mêmes nous allons mettre nos propres camarades autochtones, c'est à nous faute. Il ne faut pas nous dire que nous-mêmes nous allons mettre nos compagnons, nos frais. D'accord ? Et la conclusion, camarades, ne pas oublier, le Yémenen n'est ici, sur l'Afrique. Toute l'histoire de notre pays à Autoktonia qui recevait ce qui était en esclavage. On a dans le bois qui idéait, marroné. À ça, l'histoire n'est pas raconté nous, à ça qui passait dans notre pays. Et pour ça, normalement, les Octavegade à sous la Romaroni, tant longtemps, dans tout village indien, et dans tout village bouche indien, dans tout village indien. Vous passez avec certains bons bagages, mais il y a un âge qui existait et qui était historique. Donc, la question autochtone, la question de l'émancipation des Autochtones, c'est la question de l'émancipation du peuple guyanien, de toute sa globalité. Et la Guyane ne saura pas s'émanciper si les Autochtones ne s'émancipent pas et les Autochtones ne sauront pas s'émanciper si la Guyane ne s'émancipe pas. Grémessi. Grémessi, camarade, Jean-Victor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada